parfait bon écoutez je n'ai pas plus attendre les gens nous reviendront en cours de route et donc l'objectif de cette formation aujourd'hui ça va être de vous montrer la stratégie que moi j'utilise sur linkedin que j'ai appris à mes clients que j'ai appris même à mes clients que j'appelle vip je vais vous donner des informations que je ne donne pas d'habitude dans les webinaires gratuits mais là justement je vous ai promis que j'allais vous donner du contenu donc je vais essayer d'aller vraiment loin dans mes présentations l'objectif donc ça va être de vous montrer combien de clients est ce que vous serez capable de closer si jamais je vous permettez avec ces informations d'obtenir jusqu'à 30 voire 47 rendez vous précisément c'est la moyenne que j'ai fait sur tous mes clients donc le combien de clients serez vous capable d'obtenir avec 47 rendez vous par mois si pendant la formation vous avez des questions normalement hop je vais lancer la présentation hop si elle veut bien se lancer voilà normalement vous devez le voir si à un moment vous avez une question si jamais il ya un bug ou autre juste en bas vous avez un espace pour pouvoir me poser des questions je ne pense pas que je répondrai aux questions directement mais par contre ce que je vais essayer de faire c'est de bien les noter pour encore une fois en fin de webinaire de vous les présenter de vous deux d'y répondre directement alors pendant les 45 prochaines minutes je vais vous montrer la stratégie que j'utilise pour obtenir 30 rendez vous par mois grâce à linkedin et ce qui est très important pour moi c'est que je n'utilise pas de publicité et je n'utilise pas des astuces techniques éphémères et aussi en fin de webinaire je vous montrerai même comment scaler cette stratégie à plus de 500 rendez vous par mois si vous trouvez que c'est beaucoup encore une fois attendez la fin de la formation et donc concrètement l'objectif moi dans cette formation ça va être de vous montrer comment faire pour que des personnes se rendent sur votre outil de prise de rendez vous en ligne et réserve un créneau en fonction de vos disponibilités de leur disponibilité et vous donne les informations nécessaires pour que vous puissiez les recontacter dans un second temps et je vous laisse imaginer le bonheur que c'est de recevoir directement des notifications comme ça en plein week-end des notifications de personnes qui prennent des rendez vous c'est hyper rassurant pour la semaine qui arrive de savoir qu'à des personnes qui ont pris des rendez vous et qui veulent que vous leur pitchez votre offre l'idée aussi de cette formation de cette présentation c'est vraiment de vous montrer ou focaliser votre énergie pour développer votre activité et ainsi ne plus être esclave de votre réseau désolé c'est blanche pas pourquoi l'idée c'est vraiment aujourd'hui le réseau c'est très bien mais par contre c'est pas un système que vous pouvez activer sur demande ça c'est le gros problème du réseau aujourd'hui c'est que oui on en a besoin oui ça a permis à plein de personnes aujourd'hui d'obtenir des clients mais le au bout d'un moment si vous avez un besoin urgent de nouveaux prospects c'est compliqué d'activer sur demande le réseau l'objectif aujourd'hui ça va être aussi que avant cette formation vous ayez une perception on va dire pas entière de ce que peut être linkedin de ce que peut vous apporter linkedin et que après cette formation vous ayez une vraie vision globale de tout ce qu'on peut faire sur linkedin et les stratégies que je vais vous partager ce sont exactement les mêmes que j'ai appris à kim qui est une coach en transition qui a généré dix clients en 60 jours grâce à la stratégie tout les témoignages et vidéos sont disponibles sur mon profil ou la chaîne youtube c'est les mêmes conseils que j'ai donné à maxime et maxime qui ont obtenu six clients en 30 jours alors qu'ils ont tous les deux moins de 25 ans donc il n'y a aucune excuse et également c'est les mêmes informations que j'ai donné à pierre qui a généré 34 000 euros de chiffre d'affaires sur sa première campagne alors qu'il avait peur de ne pas savoir changer sa photo de profil sur linkedin donc encore une fois zéro excuse technique les stratégies que j'utilise et que je vais vous apprendre dans une minute il ya quelque chose qui sont très très important pour moi c'est qu'elles sont pérennes aujourd'hui à plein de personnes dans le digital qui vont vous donner des stratégies qui sont basées sur des outils des stratégies qui sont basées sur une technologie et bien sûr que ça peut marcher mais par contre il ya une durée de vie qui est très très faible moi ce que je préfère c'est de baser notre stratégie sur le cerveau humain parce que là c'est beaucoup beaucoup plus puissant je suis un adepte de ce qu'on appelle le lindie effect concrètement le lindie effect c'est simple c'est un concept qui dit que si une stratégie fonctionné il ya 30 ans et qu'elle fonctionne encore aujourd'hui alors il ya de grandes chances pour qu'elle fonctionne encore pendant de 30 de longues autres années d'accord et moi en toute honnêteté j'ai copié toutes les stratégies que je vais vous présenter au cadre du marketing des années 60 comme eugène schwartz jaya brams ou encore dan kennedy à qui j'ai dévoré les livres comme vous pouvez le voir juste ici j'ai dévoré leurs livres et toutes les stratégies que je vous donne finalement je n'ai pas inventé je les ai prises directement à ces personnes et donc oui pendant que vos concurrents eux baseront leur stratégie sur du google du facebook ou autre en tout cas qu'ils essaieront de régler des de se baser sur des technologies et bien vous vous pourrez tout simplement bénéficier de stratégies pérennes qui ne changeront pas dès qu'il ya un algorithme qui fait une mise à jour ou autre et aujourd'hui créer une stratégie ça prend tellement de temps ça vous demande tellement d'investir du temps sur du long terme que vous ne pouvez pas vous permettre de suivre une petite stratégie tendance qui oui pendant un petit moment va marcher mais ensuite qui va complètement s'écrouler vous ce que vous devez faire c'est suivi des suivez encore une fois des stratégies qui vous apporteront des résultats sur le long terme et qui à un moment le travail que vous fournissez et en dessous des résultats que vous méritez et pour mettre en place une telle stratégie il suffit de comprendre comment adapter les principes éternels du marketing et de la vente de nos jours en utilisant la puissance des outils du digital pour essayer de mettre une métaphore sur ça imaginez que vous avez une arbalète que cette arbalète c'est votre stratégie et ben en fonction des époques vous avez changé des flèches au 20e siècle on utilisait des lettres au 21e siècle on utilise des réseaux sociaux et peut-être qui sait que au 22e siècle on utilisera des hologrammes et donc pendant les prochaines minutes je vais vous montrer tout simplement comment créer une stratégie pérenne à l'ère du digital et tout ça en six étapes et avant de se lancer dans cette stratégie je vais répondre d'abord à la question la plus posée en 2020 et 2021 très très loin devant quand est-ce que réouvre les restaurants et encore plus loin devant que quand est-ce qu'arrive le vaccin c'est bien évidemment mais qui est Bastien Pellissier pour nous parler de LinkedIn alors j'ai fait ça de se façon un petit peu rigolote parce que je sais que c'est le moment un petit peu ennuyeux ou quand quelqu'un raconte son storytelling etc mais pour moi c'est vraiment important aujourd'hui de vous expliquer comment j'ai découvert LinkedIn parce que je pense que ça peut vraiment vous aider à comprendre ma vision alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas enchanté je m'appelle Bastien Pellissier et j'aide les coachs, consultants et formateurs de B2B à vendre leurs services grâce à LinkedIn il y a quelques années j'ai découvert LinkedIn parce que j'avais une agence de marketing digital, Gmail Agency et au début voilà concrètement on aidait des entrepreneurs à faire leur transformation digitale et pendant leur transformation pour réussir à ça dans un premier temps ce qu'on a fait c'est que évidemment on a sollicité notre réseau on a demandé à nos parents à nos cousins à des personnes avec qui on a qu'on avait rencontré et c'était génial parce que ça comment on commence à avoir un beau chiffre d'affaires mais c'est ce que je vous expliquais le réseau c'est fantastique mais quand on en veut plus et bien au bout d'un moment on a un plafond de verre et donc comme tous les entrepreneurs on a dû se heurter à la prospection on a fait de la prospection téléphonique on a fait des emailing qu'on essayait d'envoyer et on tremblait avant d'appuyer sur le bouton envoi on a essayé de faire des publicités payantes qui nous ont ruiné car on n'avait pas les bonnes stratégies on a essayé de faire des articles de blog et ont pété le champagne quand on avait ne serait-ce que cinq personnes qui like et notre poste on a eu on a on s'est rendu sur des plateformes comme malte upwork comme plein de plateformes qui nous ont permis de qui nous permettait entre guillemets de de mettre une annonce et d'attendre que les gens veulent viennent mais c'est le même problème que le réseau on est dans l'attente et moi personnellement j'avais même essayé d'envoyer des messages sur linkedin c'était bien on a vu quelques résultats mais c'était quand même loin d'être la ruée vers l'or et donc au bout d'un moment à force de passer des semaines et des mois à mettre en place ces stratégies on se retrouvait comme cette pauvre personne à se fracasser la tête contre le bureau parce qu'on n'en pouvait plus et à chaque fois qu'on essayait de mettre en place quelque chose ça ne marchait pas et donc ça nous frustrait parce que en parallèle avec mon associé on était sur des groupes américains et on voyait des personnes qui cartonnaient qui avaient qui mettaient fièrement des captures d'écran de leur agenda en ligne complètement rempli de rendez vous et nous on se disait mais c'est pas possible comment ces personnes font pour atteindre ces résultats et en fait on s'est rendu compte qu'ils utilisaient tous linkedin mais qu'ils utilisaient vraiment à outrance et ils avaient ils avaient des techniques des petites formations qu'on a essayé de suivre et moi personnellement par ego peut-être mal placé quand j'ai vu que déjà linkedin m'a porté des résultats je me suis dit je suis pas plus bête qu'un autre donc je vais essayer d'apprendre tout ce qu'il ya à apprendre sur linkedin pour obtenir des résultats et donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par apprendre par coeur l'algorithme de linkedin je l'ai tellement appris par coeur sur quand est ce qu'il fallait poster quel hashtag il fallait mettre qu'est ce que je dois concrètement mettre en place pour que mon poste soit vu par beaucoup de personnes à ça je peux vous garantir que j'ai j'ai appris linkedin à tel point que j'ai été même élu à un moment meilleur social seller à la quatrième place sur le selon le classement de patrick barnabé linkedin rockstar qui recense les meilleurs social sellers sur linkedin donc à quel ça vous montre que linkedin je savais maîtriser mais par contre tant bien même je connaissais l'algorithme par coeur je me heurtais quand même à quelque chose c'est que dès qu'il y avait une mise à jour je me levais en transpiration en sueur parce que je devais absolument réparer ce qu'ils avaient fait et donc c'était pas une stratégie viable et c'est à ce moment là que on est retourné sur nos forums américains il y a quelqu'un qui nous a dit une phrase qui nous a vraiment impacté il ne faut pas se concentrer sur l'outil mais sur les personnes qui peut te permettre d'atteindre et alors là ça a été une évidence mais c'était le bon moment où il fallait nous dire ça et donc moi ce que j'ai commencé à faire c'est que je me suis complètement plongé dans des livres encore une fois j'ai une bibliothèque remplie j'ai lu tous les livres qu'on pouvait les avoir sur la psychologie humaine j'ai vu des formations et j'ai fait des tests j'ai fait des tests j'ai fait des tests et c'est à ce moment là que j'ai compris la vraie façon d'utiliser linkedin la vraie façon qui m'a permis d'avoir des personnes qui réservaient des calendriers des rendez vous directement sur mon ma boîte mail et qui m'a permis même en sur l'année 2020 de générer 374 rendez vous et c'est uniquement les rendez vous qui ont été pris sur l'agenda grâce à linkedin linkedin m'a tellement impacté que ça m'a même permis de rentrer en contact avec des personnes que j'admirais comme michael aguillard le conférencier numéro un en vente laurent combalbert ancien négociateur du raid david la roche un youtube heures que vous devez connaître et même pierre vorzek l'ancien directeur marketing de mcdonald moi qui ne connaissait personne linkedin m'a permis de rentrer avec en contact avec ce genre de personnes incroyables j'ai tellement aimé linkedin que j'ai j'ai voulu le partager à plein de personnes et quand le kovid nous permettait encore de le faire je suis allé présenter lors de conférences ma vision ma vision la vision que j'avais aujourd'hui de linkedin et croyez moi sur parole dès que les salles réouvrent je fonce directement sur sur les conférences pour continuer car c'est un jeu que j'adore et ce qu'il faut en savoir c'est que dans ces conférences moi j'apprenais pas vraiment une vraie une vision traditionnelle de linkedin moi toutes les personnes que j'ai accompagné que ce soit les quatre personnes connues que je viens de vous présenter que ce soit les centaines de formateurs que j'ai accompagné je leur ai appris une vision je les ai aidé à devenir ce qu'on appelle des linked closers concrètement un link closer qu'est ce que c'est ce sont des experts b2b qui ont compris que le digital au final n'a rien réinventé mais ils ont compris par contre que les réseaux sociaux sont une opportunité gigantesque de créer de redoutables stratégies qui auparavant étaient exclusivement réservés aux grandes entreprises qui mettaient des gros chais pour faire la publicité à la télé à la radio etc et leur arme de prédilection au link closer c'est bien évidemment linkedin et donc l'idée en fait quand on est un link closer c'est tout simplement de se linker aux personnes sur les réseaux sociaux et principalement linkedin et de les sortir pour les closer et c'est l'objectif aujourd'hui de ma présentation de vous apprendre à devenir des link closer alors concrètement quels sont les fameux six secrets désolé pour la faute d'orthographe quels sont les six secrets qui nous ont permis de craquer le code secret de linkedin et bien concrètement voici le programme les six piliers de linkedin dans un premier temps je vais vous montrer comment multiplier par quatre votre impact grâce au ciblage laser spécifiquement fait pour linkedin ensuite je vais vous montrer comment vous distinguer de 95% de vos concurrents en vous présentant comme une évidence à une prendre problématique prospect je vais vous montrer comment harponner votre client sur linkedin et lui vendre en dehors de linkedin vous allez voir ça c'est important pour moi on verra ensuite comment attaquer votre marché et vendre vos services grâce à linkedin on verra comment créer votre communauté de fans pour ne jamais manquer de clients et enfin je vous montrerai comment scaler notre stratégie est passé de 30 rendez vous à 1000 plus de 1000 rendez vous par mois je encore une fois attendez avant de me juger sur ces phrases un petit peu putaclic alors sans plus attendre comment multiplier par quatre votre impact à votre impact grâce au ciblage laser j'ai une question pour vous aujourd'hui si je vous demande qui est votre client idéal qu'est ce que vous êtes capable de me dire sur lui vous allez me dire peut-être bon c'est un drh c'est un directeur marketing c'est un directeur commercial les plus précis d'entre vous me diront c'est un drh qui travaille dans une grosse boîte mais est ce que vous ne pouvez pas être encore plus précis parce qu'il y a une chose dont je suis persuadé c'est que dans tous les drh qu'on peut trouver sur linkedin en réalité votre client idéal il ne se cache pas dans tous les drh à forcément des drh qui aujourd'hui ne sont pas vos clients idéaux parce que peut-être ils ont une spécificité bien précise et bien c'est important de savoir parce qu'aujourd'hui ce que vous faites c'est que imaginez donc les prospects jaunes soient vos clients potentiels quand vous n'avez pas une vision précise de votre client idéal vous allez faire 25 pour vous allez en fait cibler 25% par ici 25% par là 25% par là en espérant trouver quelque part votre client idéal est ce que ce serait pas plus simple et plus puissant si au lieu de faire ça vous vous analysez vraiment qui ce est votre client idéal et que vous concentrez 100% de vos efforts pour le trouver et bien si vous partagez cet avis je vais vous montrer les questions que vous devez vous poser aujourd'hui pour vraiment le cibler et faire un ciblage laser comme on dit dans un premier temps posez vous la question prenez un papier et notez quel est son job mais attention pas quel est son job de ne ciblez pas la cible marketing mais cibler la cible de communication j'ai une cliente qui une fois est venue me voir et m'a dit bastien moi mon coeur de cible c'est les managers mon produit est fait pour les managers et en fait quand on a regardé on s'est dit mais non mais c'est pas du tout les managers aujourd'hui oui ton produit est fait pour les managers par contre celui qui va l'acheter c'est le drh alors toute la cible qu'on va faire ne doit pas reposer autour des managers mais évidemment il doit reposer sur les drh donc posez vous la question quelle est la cible de communication que vous allez attaquer toutes les autres questions vont concerner justement le la cible de communication ensuite quel est son secteur aujourd'hui l'être humain est régi par un biais psychologique qu'on appelle le biais du petit flocon isolé qu'est ce que c'est que ce système du petit flocon isolé aujourd'hui on part du principe que une personne tout le monde pense avoir une problématique différente de celle de son voisin exemple si moi je suis dans le secteur automobile et que je vois quelqu'un arriver avec des références du secteur pharmaceutique forcément je vais lui dire ah oui mais moi dans l'automobile c'est complètement différent ça peut peut-être marcher dans l'automobile mais je te jure que moi ça peut passer j'ai des j'ai vraiment des choses qui sont qui sont compliquées qui sont pas pareilles que ce soit vrai ou non c'est comme ça que votre prospect le perçoit et donc vous devez aujourd'hui quand vous allez voir un drh vous devez de savoir dans quel secteur il travaille parce qu'il ne réagira pas du tout aux mêmes problématiques et au même type de langage vous allez utiliser un jargon bien précis et c'est comme ça que vous allez réussir à augmenter votre impact ensuite quelle est sa localisation linkedin est formidable linkedin est incroyable mais linkedin n'est pas facebook aujourd'hui facebook compte plus de je ne sais plus combien de milliards d'abonnés de personnes actifs quand linkedin n'en a que entre guillemets 500 millions actifs chaque mois c'est beaucoup il ya à faire mais par contre quand même ça veut dire que aujourd'hui je suis désolé si vous habitez dans une petite contrée que vous voulez uniquement cibler autour de votre village il va pas y avoir assez de chefs d'entreprise donc posez vous la question de aujourd'hui quelle est votre la localisation de votre client idéal ce que j'espère c'est que aujourd'hui avec l'essor du télétravail on s'est rendu compte que on peut travailler de chez nous et travailler avec toute la france donc demandez vous aujourd'hui en effet si vous êtes limité géographiquement ensuite quel est le nombre de salariés de votre entreprise de votre client idéal des fois des personnes viennent me voir et me disent oh bah si un mois je peux travailler avec des gens qui ont 10 employés comme je peux travailler des gens qui ont 1000 employés mais non aujourd'hui si vous vous adressez à quelqu'un qui a 10 employés il aura des problématiques mais complètement différente que quelqu'un qui en a 500 ou 1000 et donc aujourd'hui c'est important de d'avoir un segment de client qui a par exemple entre 200 et 500 employés mais pas entre 10 et 1000 sinon ils n'auront pas les mêmes problématiques et dans votre communication vous n'allez pas du tout vous adresser de la même façon à ces personnes ensuite quelles sont ses connaissances ça c'est important est ce que la personne en face elle connaît votre jargon elle a déjà travaillé avec des concurrents peut-être ça va rentrer en compte à partir du moment où vous allez commencer à le démarcher vous n'allez pas les mettre les mêmes mots clés vous n'allez pas mettre les mêmes les mêmes les mêmes approches donc ça c'est très très important de savoir ensuite quels sont ses intérêts aujourd'hui sur linkedin personne ou très peu utilise les hashtags et les groupes et pour cause les groupes franchement ça sert pas à grand chose parce que les il ya personne qui est très actif dans les groupes c'est pas très puissant en revanche ça peut nous permettre de cibler notre client idéal je m'explique pour rester sur l'exemple des drh aujourd'hui il y a des drh qui sur leur profil n'indiquent pas qu'ils sont des drh peut-être parce qu'ils ont pas actualisé leur profil ou parce qu'ils ont essayé de mettre un mot un petit peu stylé du style catalyseur ou des choses comme ça et donc vu qu'on ne peut pas les cibler via la recherche traditionnelle on va aller dans des groupes il ya par exemple des groupes sur les drh par milliers et on va pouvoir les cibler comme ça on va pouvoir être sûr que toutes les personnes qui sont dans ce groupe sont des drh parce que c'est drh france ou autre est ce qu'on va faire ce qu'on va utiliser justement ces ciblages pour aller les démarcher et le est tombé justement sur nos drh préférés ensuite il va falloir se poser la question parce qu'il est par quoi est-il attiré et ça vous allez voir on va y venir juste après et il faut savoir comment aujourd'hui vous pouvez l'aider combien vous comment vous pouvez l'aider financièrement et comment vous pouvez l'aider aussi psychologiquement qu'est ce que ça coûte à votre prospect aujourd'hui de ne pas passer par vous si vous avez la réponse psychologique et la réponse économique normalement vous êtes déjà bien placé et la dernière question c'est est ce qu'il se trouve vraiment sur linkedin malheureusement si aujourd'hui vous ciblez des artisans des plombiers ou autres ça va être un petit peu compliqué de les démarcher sur linkedin par contre pour tout le reste toutes les autres personnes qui ciblent en effet des gens qui se trouvent sur linkedin la bonne nouvelle c'est que tous les filtres que je viens de vous présenter on peut les utiliser pour cibler directement sur linkedin ce que vous avez à l'écran c'est 16 navigator l'outil premium de linkedin je précise je n'ai aucune affiliation avec ces navigator je vous le dis vraiment parce que je le pense c'est extrêmement puissant et tout ce qu'on vient de voir tous les mots que les connaissances la zone géographique les groupes le contenu etc l'effectif d'entreprise tout ça on peut le cibler directement sur ces navigator donc encore une fois renseignez tout ce que je viens de vous dire et vous allez ensuite pouvoir aller sur ces navigator tout simplement pour le tester et le gros avantage c'est que sur ces navigator vous allez trouver votre client idéal par exemple il ya aujourd'hui 69000 drh 2 millions de directeurs commerciaux 3 millions de ceo et je n'ai même pas recensé les fondateurs les directeurs les pdg les présidents etc etc votre client idéal se trouve sur linkedin et avec les fils que vous venez de voir vous allez pouvoir les cibler les fils que je vous ai montré ça va vous permettre aussi de ne pas vous tromper d'angle de marketing je m'explique aujourd'hui ce qui est hyper important c'est de comprendre quelle est la perception du client d'un problème ils n'ont pas tombé dans le piège d'être biaisé par votre perception et si c'est un peu compliqué je vais vous montrer une image qui normalement est assez éloquente voilà deux parents qui sont tout contents d'offrir un jouet avec des animaux qui tournent et ils sont tout contents de l'offrir à un enfant de leur point de vue ils se disent génial ce produit est génial et il va plaire à l'enfant ce sont les experts alors qu'en réalité si on regarde du point de vue de l'enfant il a une vision un petit peu moins mignonne on va dire du jouet et si ça c'est le côté rigolo je peux vous jurer un truc c'est que c'est exactement ce qui se passe quand on essaie de démarcher des clients sur linkedin c'est quand on essaie de démarcher des clients sur linkedin aujourd'hui les personnes ont leur perception de mon produit va aider les personnes à faire ça alors que du point de vue des produits du client il n'attend pas du tout ça il n'attend autre chose donc c'est vraiment important de se poser la question quelle est la perception du client de son demande de mon expertise ou de son problème en tout cas alors maintenant vous avez identifié votre client idéal et ben la question ça va être ok comment est ce que je vais me présenter à lui et donc là ce qu'on va devoir voir c'est comment se distinguer de 95% de vos concurrents en se présentant comme une évidence est ce que aujourd'hui vous vous êtes dans un milieu extrêmement concurrentiel qui est sûr sûr vraiment sollicité par plein de concurrents qui essayent de démarcher votre client idéal et bien si c'est votre cas il faut absolument que vous sachiez que votre prospect va avoir très peu de secondes pour identifier la pertinence de votre offre et donc ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est se présenter de façon généraliste combien parmi vous se décrivent comme coach agile expert en management coach digital pdg de bastien consulting formateur en entreprise catalyseur la débloqueuse consultant marketing business coach et autres titres extrêmement généraliste quand vous allez ajouter un prospect aujourd'hui et que vous avez cette ligne de présentation ce titre il faut savoir que votre prospect va avoir seulement entre trois et cinq secondes pour juger de la pertinence de votre sollicitation et le problème c'est que aujourd'hui même si on a envie que notre prospect quand il reçoive une invitation il se concentre bien sur notre proposition en réalité il va la regarder un petit peu en diagonale et donc si vous êtes trop généraliste il va pas comprendre concrètement là où vous allez l'aider si vous êtes coach agile concrètement qu'est ce que ça veut dire expert en management ok mais quelle situation vraiment quelle problématique en management si jamais la personne doit réfléchir plus de cinq secondes pour comprendre concrètement ok cette personne va m'aider pour ça malheureusement ça ne marchera pas et donc ce que je vous invite à faire c'est un petit exercice où vous allez devoir vous spécialiser et je vais vous montrer moi comment j'ai fait pour me spécialiser et vous allez essayer de refaire de faire la même chose moi je me décris comme un consultant et plus précisément comme un consultant marketing digital sauf que marketing digital ça veut tout et rien dire est ce que j'aide les personnes à résoudre des problèmes sur les sur les sites web est ce que j'aide à faire du référencement naturel ou alors est ce que je les aide sur les réseaux sociaux mais là c'est le même système ok je suis consultant réseaux sociaux mais concrètement est ce que j'aide à faire du facebook est ce que j'aide à faire du tik tok ou alors du linkedin et donc déjà si vous êtes positionné comme ça la majorité de vos concurrents ne peuvent pas suivre mais par contre on peut aller beaucoup plus loin c'est à dire que concrètement sur linkedin moi est ce que je vais aider les gens à gérer des publicités est ce que je vais les aider à gérer de linkedin inbound marketing c'est à dire que les gens viennent en ils viennent concrètement sans utiliser publicité ou alors est ce que j'aide à recruter de nouveaux profils pour leur entreprise grâce à ça quand je vais arriver vers mon client je vais avoir un positionnement extrêmement précis et là en trois secondes il comprend ce que je fais bonjour je t'aide à obtenir des clients grâce aux publicités linkedin immédiatement il comprend et donc l'avantage d'avoir un ciblage laser et un positionnement d'experts c'est que immédiatement quand vous quand les deux vont entrer en en fusion j'ai envie de dire et ben là déjà il va y avoir une réaction presque chimique et vos clients vont directement s'intéresser à votre profil ou autre rien qu'avec ça rien que si vous avez un bon ciblage et que vous et que la personne aujourd'hui elle est bien ciblée que vous avez compris sa vision d'un problème et que vous vous présentez comme la solution à ce problème je sais que ça peut paraître banal mais je vous jure que ça fait 90% du travail parce que souvent il ya des clients qui se disent ah mais c'est facile au final oui c'est facile à partir du moment le plus compliqué c'est ça c'est de trouver justement le ciblage et le positionnement parce que sinon si on n'a pas justement ces deux notions c'est là où ça passe alors maintenant vous savez qui contacter et que en plus maintenant vous savez comment vous positionner auprès de lui et ben ça va être le moment de se poser la question très bien ok bastien tu m'as dit tu m'as parlé du ciblage du positionnement ce que je savais à peu près dis moi comment on le contacte et comment je communique toute ma valeur comment attaquer votre marché et vendre vos services grâce à linkedin est ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir au téléphone quelqu'un à qui fait qui formule mille objections vous sentez que la personne n'est pas vraiment intéressée par vos produits qu'elle n'est pas vraiment intéressée par vos services et que ça va dans tous les sens ça va dans tous les sens vous dépensez une énergie folle pour le convaincre et au final il achète pas au final cette personne n'achète pas et à l'inverse est ce que vous avez déjà eu des personnes qui vous les avez au téléphone nickel la personne n'aimait aucune objection et elle est déjà convaincue dès les cinq premières secondes vous savez que cette personne va acheter et bien je sais pas vous mais moi je préférerais avoir plus souvent des personnes de la deuxième solution plutôt que de la première et bien pour faire ça en fait ce que je vous propose c'est de vous demander pourquoi est-ce qu'au final je devrais me battre avec des personnes qui sont pas intéressées et pourquoi j'irais pas directement chercher les personnes qui sont prêtes à acheter parce que la prospection téléphonique aujourd'hui vous imaginez c'est ça vous appeler des personnes qui ne sont pas intéressées vous de vous battre je vous présente la pyramide de holmes toutes les personnes et j'ai vu qu'il y en avait 2-3 qui sont déjà dans la formation link closer je les ai soudés avec la pyramide de holmes parce que c'est monstrueux la pyramide de holmes si vous voulez imaginer que cette pyramide représente votre marché tout votre marché et que la petite proportion dorée correspond aux personnes qui sont prêtes aujourd'hui à acheter vos services il n'y en a que trois ou sept pour cent seulement trois ou sept pour cent de votre marché est prêt à l'heure à l'heure h aujourd'hui à acheter vos services ça veut dire que sur cent heures de prospection téléphonique si vous passez sans appel ou autre il y a seulement trois ou sept heures qui peuvent être efficace et c'est exactement pareil avec les messages que vous allez envoyer aujourd'hui si sur linkedin vous envoyez plein de messages et bien sur cent messages envoyés en réalité il y en a seulement entre trois et sept qui sont potentiellement efficace alors je ne sais pas vous mais moi plutôt que de passer cent heures de prospection téléphonique je préfère est directement attaquer les trois ou sept pour cent des personnes qui sont déjà intéressés par mes services votre priorité c'est de trouver un système pour vous adresser directement à ces trois ou sept pour cent des prospects chauds et pour ça vous allez voir qu'on a deux stratégies l'idée je ne vous n'en vais pas je ne vous apprends rien c'est d'identifier donc ces personnes sur linkedin et de les faire venir dans votre réseau pour ça il ya deux stratégies la première stratégie c'est celle que vous voyez ce qu'on appelle de l'inbound marketing l'inbound marketing concrètement c'est simple c'est à travers des postes à travers des articles à travers des de l'engagement que je vais faire sur des clients potentiels je vais faire en sorte que ces personnes viennent me voir sur mon profil et viennent d'eux même ça c'est assez facile je vous montre les deux trois exemples de messages qu'on peut avoir quand on fait une bande marketing c'est des personnes qui viennent d'eux même comme si on les vous avait recommandé ce qu'on vous a pas recommandé c'est vos postes et votre engagement qui fait que les personnes arrivent exemple monsieur du jardin bonjour monsieur pellicier j'ai eu l'occasion de voir votre capsule blablabla j'aimerais et j'aimerais en savoir plus j'ai dû cru donc bon de vous demander d'être connecté ou alors benjamin qui dit bonjour bastien j'ai vu ton profil était différents postes linkedin linkedin m'intéresse et je pense que ta vision du réseau est cohérente avec ma stratégie est ce que tu es disponible demain pour m'expliquer un peu plus en détail ton fonctionnement voyez ça c'est des exemples d'inbound marketing c'est les personnes qui aujourd'hui viennent d'eux-mêmes pour vous demander entre guillemets c'est des leads entrants je vais vous montrer bien évidemment après comment faire pour optimiser l'inbound marketing dans l'idée déjà ce que vous devez savoir c'est que linkedin veut que vous mettiez en place un profil cv qu'est ce que ça veut dire un profil cv linkedin dit bon concrètement voilà telle personne vous devez dire où est ce que vous avez étudié dites ce que vous avez fait dite votre nourriture préférée elle vous demande de parler de vous le gros problème c'est que ça va à l'opposé de la règle fondamentale de la vente et du marketing qui est que les clients et les prospects adorent qu'on leur parle d'eux quelque part désolé de vous apprendre ça mais il s'en fiche un petit peu de vous ils veulent uniquement savoir comment vous allez pouvoir les aider et donc l'idée c'est que aujourd'hui le profil cv c'est très bien pour être recruté mais nous on veut pas être recruté on cherche pas un stage on cherche pas ça non nous on veut utiliser linkedin pour vendre et donc en fait vous devez voir et penser votre profil comme une landing page une landing page concrètement c'est un endroit où les prospects arrivent atterrissent comme landing page ils atterrissent sur votre page et ensuite vous allez les rediriger quel est le next step quel est le next step une fois que les personnes ont vu votre profil où est ce qu'ils vont je vais vous montrer un exemple de profil qui semble peut-être cohérent au début et qui en fait est quand même pas top je suis désolé j'ai pris ce profil au hasard parce que justement il me paraissait déjà cohérent parce qu'il a une belle bannière il a bien rempli il a écrit sa description et pourtant vous allez voir que sur ce profil il ya beaucoup de choses à améliorer déjà voyez il est cofondateur chez donc j'ai parlé le nom de la société chez x consulting et c'est très bien ça linkedin vous demande de dire qui est ce qui vous qui qui est qui vous êtes et donc en effet ben loris il a suivi les règles de linkedin et il a expliqué qu'est ce qui est qu'il était cofondateur chez x consulting le problème c'est que si jamais j'ajoute un prospect comme ça le prospect n'a aucune idée de concrètement qu'est ce que je fais cofondateur donc chez x consulting ça peut être quoi je peux il peut être il peut être expert en art martial il peut être expert en management il peut être coach sportif il peut être plein de choses et donc juste avec cette cette on va dire ligne on ne peut pas savoir concrètement où est ce qu'on va aller avec loris et donc c'est déjà important de voir que dès le début vous devez indiquer encore une fois qu'elle qu'elle qu'est ce que vous en quoi vous allez aider votre prospect la deuxième chose qui est très flagrante c'est que regardez si jamais je fais contrôle f je me rends compte que en fait malheureusement loris parle que de lui il parle uniquement de voilà notre volonté nous sont chers nos consultants nos clients nos interventions etc il ne parle que de lui et vous ce que vous allez devoir faire c'est penser votre profil uniquement pour votre prospect qui va arriver imaginons je suis un prospect je me rends aujourd'hui sur votre profil concrètement qu'est ce que je vais trouver moi qui va m'intéresser je suis désolé encore une fois je m'en fiche entre guillemets de savoir que j'ai que vous avez plein de consultants que vous êtes fort d'une expérience de 20 années etc concrètement moi qu'est ce que je vais en avoir de ça qui est comment tu peux m'aider comment tu peux concrètement me donner un next step c'est à dire je vais là est ce que tu as quelque chose qui va m'aider à résoudre en partie mon problème une fois que vous avez bien optimisé votre profil une fois que vous avez fait des next steps quand les gens vont arriver sur votre profil c'est très bien mais où est ce qu'ils vont après il faut mettre par exemple un système qu'on verra après mais il faut mettre un next step pour que les gens une fois qu'ils sont sur le profil ils vont autre part ils ne restent pas sur leur leur fin entre guillemets sur le profil donc maintenant que vous avez optimisé votre profil on va pouvoir envoyer du trafic grâce à l'inbound marketing est ce que je vais faire je vais vous donner une petite routine une petite routine à mettre en place pour faire arriver du trafic sur votre profil une petite routine contenu le contenu ça fait peur je sais mais vous allez voir ça peut être super intéressant dans un premier temps vous allez faire une création de poste vous allez faire un poste je suis désolé je fais que dire je vous montrerai après mais vous allez voir je vous montrerai après comment faire un bon poste vous allez faire un poste en général par semaine vous allez interagir avec votre contenu c'est à dire vous allez le faire au début pas beaucoup de personnes commentera pas de problème vous en faites pas c'est normal il faut tenir sur le long terme vous vous faites des postes et dès qu'une personne interagit vous interagissez avec le contenu parce qu'aujourd'hui l'engagement sur un contenu est roi et ensuite vous allez interagir aussi avec le contenu des autres il ya une fausse croyance qui dit qu'aujourd'hui une stratégie de contenu c'est que produire nous du contenu pas du tout aujourd'hui vous pouvez créer du contenu en vous rendant sur par exemple les profils de vos de vos clients potentiels il ya un truc qui marche bien c'est sur linkedin il ya des hashtags vous allez par exemple cibler un hashtag moi à un moment mes clients étaient essentiellement des consultants ou des experts en management ils se décrivaient comme ça et je me suis rendu compte que dans les experts en management ceux qui avaient le plus besoin de moi c'était les personnes qui étaient spécialisés sur aec 10 la méthode arc en ciel que je pense beaucoup d'entre vous connaissent et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai suivi le hashtag arc en ciel le hashtag méthode aec 10 etc et ensuite je suis allé voir tous les postes et justement j'interagissais sur ces contenus alors à chaque fois que je voyais aujourd'hui des que je voyais des personnes qui faisaient un poste sur lequel moi je pouvais interagir et ben je like et je commentais à raison de aller deux ou trois postes par jour et ce qui est cool c'est que du coup les personnes vu que j'avais un profil super bien optimisé et que j'avais dans mon accroche je me présentais par exemple comme un expert linkedin ou autre si ces personnes étaient intéressées elles cliquaient sur mon profil elles tombaient sur ma landing page et ma landing page est bien optimisée donc à les aspirer vers mais mes autres tunnels de vente de conversion etc donc essayer de faire ça et en faisant ça vous allez drainer du trafic concrètement sur votre profil et comme je dis vous allez les aspirer vers la landing page et pour vous donner un exemple de ce qu'on peut espérer comme résultat en faisant cette technique j'ai réussi à avoir environ 4 289 personnes qui se sont rendus sur mon profil et c'est dans les 90 derniers jours imaginez que sur ces 4 289 personnes j'en convertis 3% moi personnellement en moyenne à 3% qui se transforment en clients mais pour prendre une marge d'erreur imaginez que seulement 1% de ces personnes trouvent que ma landing page et coup que mon profil est cool et qu'ils aillent plus loin si jamais j'arrive à convertir 1% de ces personnes en rendez vous ça me fait tout de même s'il vous plaît 42 leads gratuitement entre guillemets sans rien faire juste en interagissant un petit peu avec le contenu faites ça vous allez voir que rien qu'avec ça déjà c'est bluffant et cette stratégie vous avez déjà vous permettre je l'espère de d'assez rapidement c'est pas vrai parce que aujourd'hui le profil le contenu c'est quelque chose qui demande du temps c'est une stratégie qui sur long terme est très puissante mais par contre si vous faites ça toutes les semaines je peux vous garantir que ça va commencer à vous apporter ses fruits donc la stratégie d'inbound marketing c'est vraiment génial mais comme je vous l'ai dit ça prend un petit peu de temps et moi qui suis un petit peu d'un naturel impatient j'aime bien mettre en place une autre stratégie qui fonce directement dans la masse fondantat pour en avoir encore plus et sur cette stratégie je vais vous présenter l'outbound marketing concrètement en quand on est un link closer ce qu'on fait c'est qu'on a un système qui va nous permettre d'envoyer 2000 demandes de connexion chaque mois alors c'est des c'est évidemment laisser c'est il ya des façons automatisées de faire et des façons non automatisées mais en tout cas il faut mettre en place 2000 demandes chaque mois de sollicitations pour nos clients pour des personnes de qui ne sont pas dans votre réseau sur ces 2000 personnes on va espérer que 800 d'entre elles acceptent de rejoindre notre réseau sur ces 800 personnes on va espérer avoir 50 réponses et sur ces 50 réponses on espère avoir entre 15 et 30 leads qualifiés c'est la stratégie qui nous permet le plus rapidement on va dire d'obtenir des résultats concrètement on secoue un petit peu l'arbre pour faire tomber les fruits les plus mûrs et je n'ai pas calculé mais globalement entre 15 et 30 30 leads ça doit tourner autour des 3% des personnes justement que je vous expliquais qui sont potentiellement intéressés par votre offre toutes ces stratégies ont pour objectif de secouer l'arbre et faire tomber les fruits mûrs les fruits qui vous recherchent alors maintenant je vous ai montré ça mais concrètement bastien comment faire pour régénérer ces fameux leads et les transformer en clients tu nous parles de l'is tu nous parles d'appels etc mais concrètement c'est quoi le next step comment tu fais pour les transformer en lead et là ne vous en faites pas je vais vous montrer comment arponnait votre client sur linkedin et lui vend en dehors de linkedin très important est-ce que vous avez déjà reçu des messages comme ça de personnes aujourd'hui qui vous envoie un message avec plein de liens avec plein 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 aujourd'hui de messages et que à chaque fois il essaye de sa plus entre guillemets le script commercial à plein nez je suis sûr vous en avez déjà vu et personnellement en toute honnêteté j'en ai déjà envoyé et c'est ce que je faisais moi au début avec gmail agency le problème avec ce genre de message c'est que encore une fois on oublie une chose c'est que la règle d'or sur linkedin c'est que vous n'allez pas du tout vendre sur la plateforme en fait linkedin c'est fantastique aujourd'hui pour créer des relations mais c'est pas du tout une plateforme vous allez vendre là un message comme ça où je vous dit directement nos solutions sont si vous pouvez voir ça vous pouvez acheter si etc ça ne marche pas et si aujourd'hui vous avez déjà essayé de faire des messages commerciaux ou directement vous allez payer la personne en lui proposant vos solutions vous savez qu'aujourd'hui ça ça ne marchera pas donc ce que je peux vous recommander c'est de le faire de façon beaucoup plus douce parce que l'idée aujourd'hui nous ça va être que dans notre réseau on va mettre en place des call to action on va mettre en place une stratégie pour faire en sorte que les personnes qui se trouvent dans votre réseau descendent dans un fameux tunnel de vente tunnel de vente je sais que c'est un mot que je pense que vous avez entendu mille et mille fois et je vais vous donner ma définition pour moi c'est juste en fait un chemin qui va partir donc de linkedin et le la finalité du tunnel c'est la vente et donc l'idée ça va être de trouver un hook un hameçon quelque chose qui va intéresser nos prospects pour faire en sorte que de notre réseau ils descendent directement dans 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 notre tunnel de vente et qu'on les transforme en lead concrètement comment faire aujourd'hui sur linkedin vous êtes sur sollicité par des milliers de messages publicitaires et par des milliers de stimuli qui font que votre prospect aujourd'hui est complètement surmené il reçoit des des messages de vos concurrents un père qui partage un cv le cv de son fils etc etc et dans tout entre guillemets ce brouhaha qui est linkedin il faut que la personne voit votre offre et comment faire vous allez devoir avoir à l'esprit une phrase qui est hyper importante pour moi les gens ne cliquent pas sur des publicités ils cliquent sur ce qui les intéresse et parfois c'est une publicité concrètement aujourd'hui vous allez devoir donner un morceau une pièce de valeur qui intéresse suffisamment votre client idéal pour que justement il dernier entre guillemets vous regardez et que vous puissiez le convertir ensuite en client vous avez entendu plein de plein de formes de hook vous entendez les webinaires vous entendez des appels de découvert des coaching offerts etc vous entendez des guides et autres moi j'ai une vision bien distincte bien précise de ça c'est que pour moi en fait c'est une suite logique vous allez créer une machine de guerre et cette machine de guerre en fait elle va évoluer en fonction de l'avancement de que vous allez faire dans un premier temps moi ce que je vous recommande c'est de proposer pour que les gens vous voient vous de proposer tout simplement un appel offert pourquoi parce que je vais vous en parler ensuite de toutes ces autres stratégies rapidement mais l'idée qui est hyper important c'est que l'appel offert c'est simple à mettre en place c'est vieux comme le monde mettre en place un audit un appel de découverte un produit offert vous allez offrir aujourd'hui à votre audience un produit offert qui va suffisent suffire pour que cette personne s'intéresse à vous très 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 important c'est voyez le comme un produit ce n'est pas les gens ne vont pas réserver un rendez vous prospection de prospection ils vont réserver un coaching un audit quelque chose ils vont apprendre de la valeur en toute honnêteté c'est ce qu'on fait avec ce webinar je vous apporte de la valeur et vous savez très bien qu'à la fin je vais essayer mon objectif c'est un objectif commercial à la fin mais par contre je vous ai demandé la permission de vendre et vous vous allez devoir faire ça avec l'appel offert alors voilà des exemples de résultats qu'on peut obtenir avec un appel offert et je vais vous montrer des messages que j'envoie au moins concrètement voici deux exemples de clientes que j'ai avec qui j'ai fait cette technique de l'appel offert en fait dans un premier temps vous ne parlez même pas d'appel offert vous allez envoyer ce genre de message et vous voyez j'ai vu une question est ce que je fais même message pour tous oui quand je fais des messages groupés aujourd'hui j'envoie ce genre de message bonjour valérie je viens de voir votre profil et je pense qu'il serait intéressant de partager le même réseau si je peux vous aider dans votre stratégie linkedin n'hésitez pas à me contacter l'utilisez vous déjà pour démarcher vos clients au plaisir d'échanger alors je sais ce que vous vous dites oh là là mais bastien mais ça des messages comme ça je reçois tous les jours jamais je réponds jamais 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 et bien c'est marrant parce que 95% de mes clients quand je les ai au téléphone grâce à ça ils me disent ça et je leur dis oui mais aujourd'hui si on se parle c'est parce que j'ai fait ce genre de message non ils me disent ah oui mais moi c'est complètement différent moi en fait aujourd'hui je vous recherchais je recherchais quelque chose comme ça bingo les trois ou sept pour cent des personnes qui nous recherchent donc est-ce que ces messages marchent oui ils marchent j'ai des milliers de templates de messages ça je vous l'ai mis exprès parce que c'est mon plus vieux template c'est un template que j'utilise depuis cinq ans et qui marche toujours je le donne à des clients les clients le mettent en place c'est un template qui marche il marche pour une raison très simple c'est que j'ai bien j'ai bien ficelé on va dire la problématique que je veux résoudre et donc là vous voyez ces deux exemples sont parfaits la personne n'a même pas besoin j'ai même pas besoin du propos d'un appel offert elle est déjà elle fait partie vraiment des trois pour cent qui me recherche et me dit bonjour bastien au plaisir d'en discuter avec vous mon téléphone et le bla 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 ou mon adresse mail que je dis pm si vous voulez etc même principe pour l'autre cliente mais souvent les personnes majoritairement il ya que trois pour cent des personnes qui sont intéressants intéressés la majorité des personnes ne répondent pas il y en a qui acceptent de rejoindre mon réseau mais qui ne répondent pas à ça et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais les relancer avec l'appel offert etienne merci d'avoir accepté la mise en relation si cela peut vous aider en ce moment j'offre 20 minutes de coaching blablabla l'objectif c'est de vous montrer blablabla je vous mets le lien pour réserver une session ceci vous intéresse et là vous voyez que cette personne a dit curieux de savoir ce que vous proposez en substance je me suis inscrit c'est génial cette personne ne fait pas partie des trois pour cent qui me recherche par contre elle a déjà pensé que ça pouvait être intéressant qu'elle est curieuse c'est exactement à ça que sert l'appel stratégique c'est d'avoir les personnes qui de base n'était pas forcément très intéressé et mais par contre que j'ai piqué j'ai éveillé leur curiosité en parallèle de ces sollicitations que je vous ai montré il ya quelque chose de super intéressant qui va se passer quelque chose de tout aussi puissant va se déva se développer parce que c'est tout simplement votre communauté de fans et donc on va passer à un autre secret c'est comment créer votre communauté de fans pour ne jamais manquer de clients est ce que vous avez déjà eu cette impression de construire les blocs pour que quelqu'un d'autre votre client construit sa maison est ce que vous n'avez pas déjà eu cette impression d'avoir une routine un cercle vicieux où vous prospecter vous trouvez un autre client vous délivrer la prestation mais du coup ensuite vous n'avez plus d'autres clients donc vous êtes obligé de reprospecter de retrouver un nouveau client et il ya une sorte d'engrenage qui fait qu'au final vous ne progressez jamais vous construisez des pierres pour que les autres construisent leur maison mais vous les pierres que vous avez construit vous leur donnez vous ne construisez pas votre maison et moi j'avais l'impression un petit peu de remplir un un seau d'eau qui suit éternellement j'avais l'impression en effet de travailler à vide et que au final si jamais je m'épuisais ben malheureusement ça n'allait pas marcher et donc il ya quelque chose de très important à comprendre c'est que moi pour protéger mon business et pour faire en sorte qu'il soit le plus p1 je devais contre construire ce qu'on appelle des douves impénétrables Warren Buffett un petit entrepreneur je sais pas si vous connaissez a dit je n'investis que dans des business dont les douves sont impénétrables c'est hyper important parce que qu'est ce qu'il entend par des douves impénétrables on va voir concrètement comment faire pour s'en construire il ya un matin un soir plutôt je me réveille je je termine de travailler et je vois mon portable qui fait que vibrer je vois mon portable qui vibre je reçois des notifications de partout je reçois des personnes qui m'envoient des messages qui réservent des appels stratégiques etc je ne comprends pas d'où ça vient et en m'intéressant un petit peu plus à ce qui se passait je me rends compte en fait qu'un certain michael aguilar qui a vu la formation me dit m'a posté en fait un message de recommandation où il explique que voilà il a trois formations qu'il a vu qui sont excellentes dont la mienne avec ce simple message qui je ne sais pas a dû lui prendre 30 minutes à écrire hop c'est ici où il me mentionne avec ce simple petit message qui l'a fait il a touché des milliers de personnes des milliers de personnes qui étaient intéressés par par son par son poste et moi de mon côté sans rien demander j'ai reçu une avalanche une avalanche aujourd'hui de clics etc j'ai pas eu exactement 8000 qui j'en ai eu moins mais j'en ai eu quand même énormément suffisamment pour que me faire mon chiffre d'affaires de la de du moins entre guillemets en une journée tellement c'était incroyable et à ce moment là quand j'ai eu tout ça je me suis dit wow si seulement je pouvais faire une fois par semaine un petit poste comme ça ça serait incroyable et ben vous savez quoi michael peut le faire lui aujourd'hui michael il s'est construit une communauté avec plus de 160 mille personnes et à chaque fois qu'il fait un poste il cartonne et il y appeler milliers voire des dizaines de milliers des centaines de milliers de personnes qui voient son poste et bien vous savez quoi lui il a une doule impénétrable aujourd'hui si moi j'ai envie de concurrencer michael et ben je vais devoir me lever de bonheur je dois me lever de bonheur parce que aujourd'hui michael il a créé une communauté dit d'où qui font que son business est imprenable et c'est génial parce que moi je vous parle beaucoup de pérennité et ce genre de communauté c'est typiquement ce qui permet de pérenniser une activité de pérenniser un business si vous avez une communauté aujourd'hui vraiment selon moi c'est le plus beau patrimoine qu'on peut avoir à en 2021 à l'heure d'aujourd'hui c'est cette communauté qui va nous permettre de à chaque fois qu'on a un problème d'envoyer un poste aujourd'hui si michael il écrit un livre il fait un poste son car ça fait un carton il lance un logiciel il fait un poste ça fait un carton aujourd'hui il a une communauté qui va le porter et c'est la communauté la chose la plus puissante qu'on peut avoir et donc je vous oblige à travailler votre communauté et à vous créer vos douves impénétrables et ce qui est génial c'est que regardez aujourd'hui si vous envoyez 2000 demandes que 800 acceptent et que seulement 30 personnes deviennent des lits de qualifier ce qui est quand même intéressant c'est que ça fait 800 personnes qui acceptent de rejoindre votre réseau et multiplié par dix campagnes ces 800 prospects potentiels peuvent se transformer en huit mille clients potentiels et c'est ce qui est génial c'est que aujourd'hui donc dans tout votre réseau quand vous allez faire un poste quand vous allez faire une publication en moyenne c'est 40% de vos prospects qui vont voir votre poste et ça c'est génial parce que ça vous donne un avantage gigantesque si à chaque fois que vous faites un poste vous toucher directement des milliers de personnes imaginez la puissance là je vous parle de 8000 je vous parle pas de 150 000 comme michael aguilar rien qu'avec ça ça suffit pour être énorme je vais vous donner des exemples je vous ai donné montré deux postes qui sont pas mes meilleurs postes loin de là mais par contre ces deux points ce qui sont très atteignable vous avez vu j'ai reposté la petite vidéo petite image que je vous ai montré en début de conférence j'ai fait 35000 vues imaginez 35000 personnes que j'ai touché avec ensuite un autre exemple d'un d'un poste que j'ai fait un peu plus il ya deux mois qui a fait 12000 vues c'est pas non plus inatteignable il ya des personnes qui font beaucoup 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 plus mais néanmoins rien qu'avec ça on touche énormément de personnes qualifiées pour vous donner un ordre d'idée avec 50 euros de publicité j'avais touché 1500 personnes autrement dit aujourd'hui hop aujourd'hui quand je fais un poste qui fait 35000 vues c'est équivalent à 800 voire 1000 euros de publicité pour franchement quelque chose que j'ai pas mis énormément de temps à écrire alors comment réussir enfin ces fameux postes et bien le secret c'est simple encore une fois c'est de dire ce que vos prospects veulent entendre je vais vous donner trois outils trois outils qui sont mais hyper hyper puissants aujourd'hui pour écrire des postes de qualité le premier que sûrement des personnes connaissent et en source de public en source de public vous invite à l'essayer vous mettez un mot je suis désolé pour pas perdre de temps je ne vous montre pas en live c'est très simple vous y allez vous allez voir vous pouvez choisir par exemple sur le marché francophone etc vous tapez linkedin et vous allez voir toutes les questions que les gens se posent sur google sur linkedin exemple comment obtenir des clients sur linkedin comment comment faire pour changer sa photo de profil sur linkedin comment faire pour envoyer un vocal sur linkedin comment faire pour récupérer ses adresses mails sur linkedin vous allez voir les questions que les gens se posent et ça c'est super parce que du coup vous allez avoir des sujets de poste tout fait tiens il se demande comment faire pour récupérer des adresses mails sur linkedin et bah allez bamos ce que je fais c'est que j'ai écrit un poste pour comment récupérer ses adresses email et vous êtes sûr que ça va marcher pour une simple et bonne raison c'est que c'est les gens qui le cherchent dans le même principe vous avez also ask que qui est exactement dans le même principe vous mettez un mot clé vous allez voir ensuite concrètement comment comment les gens recherchent les questions les formulations que les gens utilisent sur ce que j'aime bien c'est que vous allez pouvoir aller plus loin exemple si je mets linkedin ça me sortir comment obtenir des clients grâce à linkedin et quand je vais cliquer dessus ça me ressortir ensuite comment utiliser des clients sur linkedin sans publicité bla 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 donc franchement c'est cool et ensuite mon petit préféré c'est content id generator alors lui normalement personne ne connaît et je le gardais entre guillemets précieusement pour moi mais je vais vous le donner quand même c'est génial alors c'est en anglais mais par contre vous allez voir vous allez renseigner par exemple vos deux trois informations sur votre business par exemple qu'est ce que qu'est ce que vous vendez ce que vous vendez du linkedin est ce que quel objectif vous faire obtenir des clients aux gens très bien qu'est ce qu'elle est la douleur que vous permettez de résoudre bla 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 et ensuite il va vous faire 400 500 propositions de titres accrocheurs en fonction de des informations que vous avez renseignées exemple moi quand j'avais mis ça je sais plus il m'avait mis les trois cauchemars de toute personne qui essaye d'obtenir des clients sur linkedin oui ils font des des messages un petit peu brandé un petit peu copyrighté et c'est super intéressant il vous dit voilà c'est n'essayez surtout pas de obtenir des clients grâce à linkedin si vous n'avez pas fait ceci oui il vous donne des titres hyper accrocheurs qui franchement marche bien et alors la dernière question c'est comment faire pour faire des postes qui vendent c'est très bien tout ça mais concrètement comment fait pour vendre et ben vous savez quoi vous allez tout simplement de remettre un next step vous êtes un poste très bien mais concrètement après poste ya quoi beaucoup de personnes sont des postes fantastique mais par contre il ya rien derrière alors attention c'est toujours mieux de faire un poste qui sert à rien plutôt que un poste qui que pas de poste du tout donc si vous demandez mais on voit des personnes qui publient des photos de chats et ça marche quand même oui ça marche ils ont des likes est ce que par contre ils ont des clients ça j'en doute et c'est pour ça que ce que je vous recommande moi c'est de mettre en place un next step les gens voient votre poste très bien ensuite où est ce qu'ils vont présenter votre appel de découverte dans les commentaires attention si vous mettez en plein milieu de votre poste linkedin va se dire attends je dépense suffisamment d'argent aujourd'hui pour mettre des gens sur la plateforme si tu mets un lien pour les sortir on va pas s'entendre et ben c'est du coup pour éviter ça vous allez le mettre directement dans les commentaires de votre poste et au moins ça vous permettra d'avoir d'avoir pas mal de résultats pas mal de personnes qui viendront cliquer vous imaginez que moi si mon poste il fait 34000 vues si je mets un lien dans les commentaires naturellement les gens vont aller cliquer dessus voilà pour la stratégie de contenu et on va terminer avec la fameuse promesse comment faire pour scaler votre stratégie est passé de 30 rendez vous à plus de 1000 rendez vous est ce que vous avez parfois l'impression de vous heurter un plafond vert je suis sûr qu'aujourd'hui quand je vous dis qu'on va pouvoir passer à 1000 rendez vous par mois il y en a plein qui se sont dit bastien j'ai pas besoin de 1000 rendez vous par mois aujourd'hui moi je suis limité dans le nombre de personnes que je peux avoir au téléphone je suis limité dans le genre de personnes que je peux téléphoner donc désolé mais j'ai pas du tout aujourd'hui il suffisamment de temps pour pour faire ça et ben hop j'ai un petit bug tac et l'idée en fait aujourd'hui pour briser ce fameux plafond de verre hop j'espère que vous m'entendez toujours il ya un petit bug c'est de faire évoluer votre stratégie pour passer de 30 rendez vous à 500 rendez vous par mois j'espère qu'il ya des fans de pokémon qui ont vu les le petit pin d'oeil et l'idée c'est simple image donc aujourd'hui vous avez 30 rendez vous que ces 30 rendez vous ça commence à vous demander du temps parce qu'à chaque fois c'est une heure par rendez vous et en plus il y en a qui sont pas très qualifiés donc ça demande quand même beaucoup d'énergie pour se concentrer à monopoliser justement et avoir autant de rendez vous j'ai une question pourquoi ces 30 rendez vous vous les ferez pas en une fois avec un webinar je vous ai montré tout à l'heure l'évolution de la stratégie moi ce que je veux au début c'est que vous commencez par un appel stratégique vous commencez par un appel stratégique parce que un appel offert etc parce que ça va vous permettre de comprendre ce que les gens veulent la meilleure interaction et la meilleure étude marketing que vous pouvez avoir c'est de confronter le marché des il ya des personnes qui foncent sur le webinaire et une fois qu'ils ont fait le web et ils font ce webinaire et ils se ratent complètement et disent fait fait chier j'ai pas réussi mon webinaire il ya personne qui s'est pointé où j'ai fait aucune vente mais c'est normal parce que le webinaire n'intéressait personne et ça si cette personne avait fait de une stratégie d'appel de découverte elle aurait vite remarqué elle aurait vite remarqué aujourd'hui que l'appel de découverte personne le réserve donc si un appel découverte n'est pas réservé un webinaire ne sera pas regardé donc commencer par l'appel de découverte faites évoluer cette stratégie et quand vous voyez que l'appel découverte marche bien et que vous avez des rendez vous alors vous pouvez rapidement entre guillemets passer à la vitesse supérieure je vais vous montrer concrètement les résultats qu'on peut avoir et surtout comment est ce qu'on peut remplir un webinaire aujourd'hui moi pour en toute honnêteté ce webinaire que vous êtes en train de regarder j'ai utilisé trois sources le premier c'est que j'ai fait un event sur linkedin il y en a vous êtes 163 vous êtes inscrits là dessus et en effet grâce à cet event linkedin j'ai j'ai eu aujourd'hui des personnes qui se sont inscrites ça dure mais 10 secondes à faire je dois j'ai juste passé un petit peu de temps à inviter à vous inviter et ensuite une fois que c'était fait voilà j'ai rien d'autre à faire également l'email aujourd'hui moi grâce à linkedin j'ai collecté plein d'emails il ya quelque chose qui est hyper intéressant c'est que toutes les personnes qui sont en première relation avec vous d'un point de vue rgpd elles acceptent partager vos données avec vous elles acceptent de partager vos de leurs données avec vous et c'est ce qui est super intéressant parce que du coup vous avez le droit de les utiliser pour des stratégies d'emailing et je sais que ça peut paraître fou j'ai demandé confirmation à plein d'experts de rgpd qui m'ont tous dit ça alors par contre attention avoir l'accord de la rgpd c'est bien avoir l'accord des personnes qui sont en face c'est quand même un petit peu mieux et donc moi ce que je vous recommande en effet c'est de les prendre de les mettre dans des stratégies d'emailing mais par contre attention quand même il y a des limites à respecter il faut pas que ça soit non plus trop trop agressif ou quoi et ensuite alors j'ai même pas fait pour celui-là mais vous vous pouvez le faire il est là de faire un petit webinaire comme ça mais ici vous pouvez même faire des publications des publications linkedin vous allez avoir une communauté de personnes c'est très bien pour les transformer pour les réchauffer concrètement quel type de résultat on peut espérer avec un webinaire regardez je sais pas si vous connaissez cet expert est fantastique et bien lui par exemple moi j'ai donc à peu près pour ce webinaire eu 266 personnes qui sont inscrites sur ma base email et 163 qui sont inscrits sur sur linkedin alors il y en a qui ont fait double on ne peut pas vous dire le nombre exact de personnes je verrai à la fin et c'est quand même intéressant dites vous donc entre ce webinaire et peut-être un webinaire replay que je vais mettre en place je vais toucher 200 personnes qualifiées 200 personnes c'est 200 rendez vous en une fois voici un exemple avec laurent combalbert le fameux négociateur du raid et non on a fait un webinaire il n'y a pas longtemps 516 personnes participé imaginez vous adresser à 516 personnes ça fait 500 rendez vous ce qu'il faut savoir aujourd'hui c'est que l'outil ultime pour la conversion c'est le téléphone le téléphone c'est ce qui permet de convertir au mieux et le deuxième outil qui permet le mieux de convertir c'est le webinaire et l'avantage c'est que on peut pas téléphoner à tout le monde par contre ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire un webinaire avec nos limites et d'ailleurs pour terminer sur ces exemples il ya thibault qui a une histoire géniale parce que thibault on a travaillé ensemble il y a six mois et on faisait un webinaire pour réflexion de l'entreprise à l'époque où il était et il a récemment il a fait un webinaire avec 2000 personnes alors en toute transparence il n'y que de la promotion linkedin par contre quand même c'est pour vous montrer que aujourd'hui on est capable de faire 2000 rendez vous en une heure et c'est génial imaginez là moi je je m'adresse à des dizaines et dizaines de personnes et ça va pas me prendre plus longtemps que si j'avais fait un rendez vous est ce que je veux dire c'est ça qui est génial c'est que le webinaire vous permet vraiment de scaler votre stratégie alors en conclusion de tout ça en conclusion de toute cette conférence il ya une chose que j'ai envie de vous retenir premièrement ne vous focalisez pas sur les outils techniques aujourd'hui les outils sont de très bons serviteurs mais de bien mauvais maîtres retenez ça c'est des serviteurs fantastique mais il faut pas que votre stratégie dépendent d'eux si aujourd'hui vous êtes uniquement dans les outils les outils les outils d'ailleurs j'ai essayé de vous en mettre le moins possible parce que je sais que c'est ce que tout le monde veut je pourrais vous faire un live entier d'outils mais c'est pas ça qui va vous faire avoir des résultats c'est vraiment pas ce qui va vous permettre de générer des ventes et des interactions donc faites évoluer votre stratégie dans un premier instant commencer par l'appel de découverte l'appel de découverte va vous permettre tout simplement de générer des premiers rendez vous ensuite vous la faites évoluer en une vsl une vsl c'est simple vous avez 30 personnes qui s'inscrivent aujourd'hui pour un appel stratégique il y en a dans les 30 qui sont pas très qualifiés et bien vous savez quoi avant de vous avoir au téléphone ces personnes doivent regarder une vidéo et dans la vidéo vous donnez un petit peu du contenu gratuit et à la fin de la vidéo gratuite les gens qui vraiment là cette fois ci se disent ouais ça peut être intéressant là il réserve un appel stratégique ensuite une fois que vous avez suffisamment fait d'appel de découverte et de vsl vous savez ce que votre marché veut vous savez les points de puissance vous savez les points de douleur et surtout vous connaissez dans leur mot récemment pour les besoins de la formation j'ai refait une stratégie j'ai refait une stratégie d'appel de découverte et c'est génial parce que j'ai eu au téléphone une cliente qui m'a dit ouais alors ce qui est chiant en fait sur linkedin c'est qu'on a toujours l'impression d'être has been je me suis dit génial ça c'est un insight jamais je voyais linkedin comme ça et en fait là lui elle elle me disait mais carrément un insight tout fait sur l'inglée on a l'impression d'être has been et ben vous savez quoi j'ai fait une publicité avec comment ne plus être has been sur linkedin et ça l'appel de découverte me permet d'alimenter les autres stratégies et donc ensuite une fois que vous avez fait suffisamment d'appel de découverte de vsl que vous pensez vraiment détenir la la solution on va dire il a la bonne le bon hook pour sortir les personnes de linkedin et ben vous pouvez faire un webinar live comme on fait en ce moment même et ensuite pour vraiment aller plus loin moi aujourd'hui beaucoup je pense d'entre vous ont vu justement à celui ci quand vraiment vous êtes au top au niveau des webinars live et un plutôt que de faire un webinaire chaque mois et ben fait un webinar automatisé l'avantage du webinar automatisé c'est qu'il tourne h24 pour vous et je voulais s'imaginer le bonheur que c'est d'avoir une personne qui qui vraiment vend pour vous c'est le webinar automatique l'avantage c'est que c'est comme un commercial sauf qu'il fait jamais grève qui ne prend jamais de vacances et en plus de ça qui est le meilleur commercial de votre entreprise parce que c'est vous c'est vous qui vous êtes enregistré et qui vendait qui vendait qui vendait et ce que je fais moi c'est que je fais que de l'auto webinar sauf de temps à autre comme là je fais un webinar live pour justement avoir le ressenti de l'audience voir si ça convertit et je l'améliore chaque tous les six mois j'essaye d'améliorer je fais un webinar live pour l'améliorer alors est ce que vous vous rendez compte du potentiel de linkedin vous le savez très bien mon objectif aujourd'hui c'était de vous présenter toutes ces toutes ces cette valeur entre guillemets tout ce que moi ma vision aujourd'hui de linkedin et maintenant j'ai envie de vous dire à ce stade de la présentation vous avez tout simplement deux solutions la première solution c'est de prendre toutes les informations de cette petite conférence cette petite formation et de vous lancer seul dans la jungle de linkedin vous lancer seul dans la jungle de linkedin au risque de rencontrer des obstacles au risque de rencontrer des tigres qui vont vous empêcher qui vont vous faire perdre du temps etc etc ou alors bien évidemment la deuxième solution vous l'aurez compris c'est d'être accompagné sur linkedin pour connaître la voie royale et éviter les divers obstacles que l'on peut rencontrer grâce à un plan d'action précis et donc j'aimerais aujourd'hui vous présenter je ne pense pas que vous allez avoir le son linked closer linked closer je vous en ai parlé je vous ai appris à devenir des link closer et link closer aujourd'hui concrètement c'est mon programme qui va vous aider à être perçu comme l'expert principal de votre domaine à créer votre système d'attraction qualifiée de a à z d'obtenir entre 15 et 30 rendez-vous par mois et vous allez voir aussi de le skyline d'industrialiser vos processus de communication et de prospection et d'obtenir vos clients sans budget publicitaire et enfin de se créer votre communauté de prospects qualifiés alors concrètement dans la formation que j'ai envie de vous présenter dans un premier temps vous allez avoir huit modules les premiers modules c'est ils reprennent tout ce que je viens de vous présenter vous avez dans un premier temps le module 1 qui est le ciblage on verra dans un premier temps pourquoi chaque bataille est gagnée avant même qu'elle ne soit menée on mettra toutes les fondations pour être sûr qu'aujourd'hui votre stratégie fonctionne et qu'elle cartonne ensuite on verra comment espionner et enquêter sur votre client idéal j'adore cette partie parce que justement on utilise les outils et pas que pour espionner votre client idéal et voir concrètement comment vous pouvez comprendre son insight marketing etc ensuite on verra comment intéresser votre client idéal en vendant son désir on verra comment cibler des millions de prospects à travers une seule et enfin on verra comment cibler votre client idéal sur linkedin grâce à 6 navigators qui est requis pour l'accompagnement dans le deuxième module on verra comment être sûr que nos prospects perçoivent notre valeur au premier coup d'oeil je vous dis à quel point c'était important que quand les gens vous voient ils identifient immédiatement le concrètement la valeur que vous allez pouvoir leur apporter ensuite on verra comment créer un positionnement qui vend et surtout on verra comment créer la nouveauté et constamment avoir une longueur d'avance sur vos concurrents je sais que vous êtes tous dans des secteurs concurrentiels et il y a un système qui vous permet d'avoir toujours et constamment une petite longueur d'avance sur vos concurrents ensuite on verra comment optimiser votre profil en créant votre proposition de valeur améliorant votre photo votre nom et votre prénom petite astuce votre description linkedin pour qu'elle devienne vraiment hyper attractive on modifiera la bannière on mettra en place la l'école to action et ensuite dans le module 4 que qui est le module peut-être plus intéressant de la formation on verra comment vendre concrètement on bâtira notre plan de bataille pour prendre d'assaut linkedin on verra comment assembler notre machine de guerre avec les différents outils on verra comment attaquer le marché avec la stratégie de l'appel de découverte que je vous ai présenté on verra également comment attaquer avec la stratégie de la vsl on verra comment démarcher les clients qui semblent intouchables ça c'est hyper hyper important à mes yeux aujourd'hui vous avez vu que je travaille avec des personnes qui en tout cas m'inspiraient moi et je vous ai pas tout dit toutes les personnes que j'ai accompagné parce qu'il y en a qui ne veulent pas mais aujourd'hui moi il y a des personnes qui ce que j'admirais et ce qui est génial avec linkedin c'est que j'ai pu travailler avec eux il y a des techniques qui permettent aujourd'hui de capter l'attention de ce genre de personnes et c'est tellement tellement intéressant que moi j'ai envie aujourd'hui de vous apprendre à le faire et peut-être qu'il y a des personnes que vous pensez impossible moi dans mes clients il y a quelqu'un qui a réussi à travailler avec le pdg de mercedes benz et qui rêvait de travailler avec lui et grâce à cette petite stratégie il a réussi à atteindre son rêve et ensuite comment obtenir rapidement vos premiers résultats grâce au quick win alors rapidement je ne veux pas faire encore une fois de fausses promesses mais l'idée c'est qu'il y a des petites stratégies qui nous permettent rapidement d'avoir les premiers résultats en tout cas plus rapidement que si vous ne faisiez rien entre guillemets ensuite le module 5 le hook comment faire pour capter l'attention de votre audience comment faire pour créer votre tunnel de prise de rendez-vous pour avoir comme je vous ai montré les personnes aujourd'hui qui s'inscrivent directement sur votre outil de prise de rendez-vous comment faire pour traquer toutes les données qui sont optimisables tout ce qui ne se traque pas ne s'optimise pas c'est hyper important je vois toutes vos questions j'y réponds après un promis comment créer ensuite votre script de vente au téléphone c'est hyper important j'ai beaucoup de personnes et vous allez voir après j'ai une petite surprise il y a plein de personnes aujourd'hui qui ont des rendez-vous mais qui ne les convertissent pas et pourtant Dieu sait que c'est important ensuite je vous ai dit que vous deviez vous créer une communauté alors on va voir comment mettre en place une stratégie de lead nurturing pour faire en sorte un petit peu que LinkedIn soit un micro-onde qui réchauffe toute votre audience et tous vos prospects et donc on verra comment battre vos concurrents grâce à une stratégie de contenu je vous montrerai l'arme secrète des stratégies de contenu la polarité ensuite on verra comment organiser vos postes pour convertir pour vendre et je vous montrerai comment utiliser l'algorithme de LinkedIn pour devenir viral je vous ai dit qu'il ne fallait pas rester sur cette technique mais quand même aujourd'hui l'algorithme on est sur une plateforme il faut comprendre comment fonctionne cette machine et je vous montrerai moi mes techniques pour battre on va dire l'algorithme de LinkedIn ensuite on verra comment rester dans la tête de nos prospects et comment être dans ce qu'on appelle le top of mind ensuite 100% des gagnants ont tenté leur chance c'est pourquoi on aura un module challenge où on verra comment mettre en place sa routine sur LinkedIn et je vous forcerai je vous forcerai vous m'avez connu vendeur vous allez me connaître en coach entre guillemets et je vais vous forcer à vous lancer parce que 100% des gagnants ont tenté leur chance et c'est très important que vous passez à l'action ensuite le module 8 ça sera l'optimisation on va avoir plein de fichiers et comme je vous l'ai dit l'idée c'est d'optimiser tout ça on verra comment analyser les datas les feedbacks créer des audiences similaires des personnes qui ressemblent à vos clients idéaux et comment créer ce qu'on appelle un flywheel un flywheel tout simplement c'est un cercle vertueux qui plus vous faites des campagnes plus vous améliorez tout ça je vous donnerai ensuite un module bonus avec en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 des surprises que je ne veux pas vous montrer pour ne pas tout vous spoiler pour les personnes qui rentreront dans la formation et récemment en avant-première et je vois qu'il y a des membres de la formation Link Closer qui sont dans les participants donc félicitations vous allez l'apprendre en direct on a deux nouveaux modules qui vont sortir le premier c'est le closing je l'ai mis depuis un petit bout de temps comme je vous l'ai dit il y a beaucoup de personnes qui ont des clients qui ont des rendez-vous mais qui ne les convertissent pas assez et bien ça je vais vous donner toutes les stratégies qui m'ont vraiment impacté et imaginez-vous que ces stratégies vous permettent de passer de 2% de conversion à 3% de conversion et bien directement votre chiffre d'affaires augmente de façon assez significative je vous partagerai le script du Link Closer tout un script détaillé qui vous explique comment closer les personnes au téléphone et ensuite le deuxième module je suis en train de vous faire un webinar et bien je vous montrerai dans le dixième module comment faire aujourd'hui pour mettre en place un webinar en live et un webinar automatisé c'est un module qui sort la semaine prochaine et en plus de ça vous allez aussi avoir le script du webinar qui vous permettra concrètement de voir comment mettre en place ce genre de webinar comme moi j'ai fait comme j'ai fait pour mes clients comme je l'ai fait pour plein d'autres personnes et c'est un script c'est le même pour tout le monde c'est le même je vous jure vous n'imaginez même pas les produits dont j'ai fait la promotion et peu importe ces produits-là le script est exactement pareil alors ensuite très rapidement quand je vois que l'heure tourne en plus des huit modules et des 40 vidéos vous allez avoir un accès à vie à la plateforme et ses mises à jour fréquentes je vous ai montré là vous voyez il y a vous allez avoir accès à la plateforme d'information et ce qui est hyper important pour moi c'est que j'ai envie de faire en fait la bible du digital la bible aujourd'hui de la de l'approche sur les réseaux sociaux etc et donc l'idée c'est que tout plus tôt les personnes rejoignent la formation plus tôt ils la rejoignent plus plus ils sont VIP parce que vous voyez là sur la screen il n'y a que huit modules à l'heure où je vous parle il y en a dix maintenant et j'espère que dans un an il y en aura douze quinze vingt je veux faire intervenir des personnes je veux faire vraiment que cette formation soit monstrueuse et donc plus la valeur va augmenter plus elle va augmenter le prix va augmenter bien évidemment et donc c'est important pour moi de vous dire que si vous la rejoignez aujourd'hui vous la rejoignez pour ensuite les avis parce que même si je n'ai pas le droit de le dire légalement moi il y a des personnes qui sont dans la formation depuis deux ans trois ans et je ne les fous pas dehors donc vous allez recevoir comme par exemple là des mises à jour du module assez fréquente en plus de ça vous allez avoir 150 PDF et tutos qui vont vous permettre de suivre par exemple il y a un magnifique workbook qui vous permettra de noter tout ce qu'on va faire tout le travail qu'on va mettre en place et vous allez pouvoir le noter sur le workbook pour garder une trace écrite de tout ce qu'on va voir donc le workbook voilà je vous le montre très rapidement on est en train de le changer parce qu'il était sur Canva il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit que Canva ce n'était pas top pour le remplir donc on essayera de le modifier et en plus donc de ce PDF vous allez avoir aussi des Excel l'objectif c'est encore une fois de tout traquer je vous ai mâché le travail pour que vous n'ayez plus qu'à mettre vos données et automatiquement l'Excel vous expliquera tiens si tu as ces résultats tu dois modifier si, ça et etc en plus de ça vous allez donc avoir comme je vous l'ai montré des scripts et des templates je vous l'ai dit ce qui est hyper important c'est de vous mâcher le travail j'ai envie de faire en sorte aujourd'hui que vous n'ayez plus qu'à faire des glissés déposés que tout soit facile que je ne veux qu'aucune personne ait des problèmes techniques franchement si les problèmes techniques n'ont rien à faire dans ce genre de stratégie ensuite vous aurez la chance d'avoir 4 Loom stratégiques Loom si vous ne connaissez pas j'en suis fan c'est un outil qui permet en fait d'enregistrer imaginons que vous êtes un couche tard comme vous couchez à 4h du matin moi je dormirais désolé et pourtant vous suivez la formation vous avez envie d'avoir un conseil sur la description par exemple de votre profil et bien vous voyez vous cliquez sur un petit bouton là vous enregistrez vous me montrez par exemple voilà regarde Bastien ici j'ai mis ça qu'est-ce que tu en penses etc vous terminez ensuite la vidéo en un clic ça vous génère un lien vous me l'envoyez et comme ça moi quand je me réveille moi ou les autres personnes qui travaillent avec moi n'ont plus qu'à regarder directement ce qu'il y a écrit et vous répondre soit par Loom soit par écrit et donc ça vous en avez droit à 4 mais en réalité je n'ai jamais bloqué si jamais les personnes m'en envoyaient trop et ensuite vous avez la chance d'avoir deux coachings personnalisés avec moi dans lesquels ce que je vous recommence c'est d'en prendre un avant le début de votre première campagne et un après la fin de votre première campagne c'est important quand même d'avoir des échanges directs et ensuite en plus de ces deux coachings de 30 minutes vous allez avoir un accès au live hebdomadaire chaque semaine on met en place tiens j'aurais pu mettre un autre screen que 2019 chaque semaine on se retrouve avec les membres de la formation et on fait des lives où toutes les personnes qui ont des questions me posent des questions les gens qui ne veulent pas poser des questions qui ne veulent pas parler se mettent en mute et grâce à ça on arrive à tout le temps être en contact et pour être honnête avec vous il y a des personnes qui n'utilisent même pas les coachings groupés qui n'utilisent même pas pardon les coachings privés parce que dans les coachings groupés on arrive suffisamment à échanger généralement s'il y a des promotions entre 10 et 20 moi je n'ai pas envie qu'on soit plus de 10 ça veut dire donc si jamais je vois qu'il y a 50 personnes qui se connectent et bien je fais deux groupes ne vous en faites pas on a toujours le temps d'échanger les uns et les autres alors pour récapituler qu'est-ce que vous allez avoir 8 modules et plus des supports que je ne vous ai pas tout mis vous allez avoir des mises à jour fréquentes de votre programme vous allez avoir deux coachings fantastiques avec moi vous allez avoir 4 lumes que vous allez pouvoir nous envoyer et en plus de ça des lives hebdomadaires chaque semaine et encore une fois il y a des personnes qui assistent au live depuis 3 ans 4 ans je ne les sors pas je les mets juste dans d'autres groupes pour que les personnes soient à un même niveau et en plus de ça vous allez avoir des bonus plein 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 de bonus que je vais vous donner et que je vais vous partager imaginez que ce programme vous permette simplement d'obtenir un ou deux clients que vous pourrez sûrement fidéliser que ça vous permettait d'obtenir 5000 relations qualifiées dans votre réseau que vous pouvez contacter à tout moment ou que ça vous permettait simplement de créer un positionnement clair et de construire votre branding qui vous servira pour le reste de votre activité concrètement selon vous à combien évaluerez-vous le programme Link Closer et bien le programme Link Closer aujourd'hui je le vends à 2000 euros hors taxe vous connaissez le principe des webinars c'est exactement comme quand on arrive sur un salon il y a un prix webinar et bien moi mon objectif c'est donc de vous proposer pas à 2000 euros mais comme on fait à 50% c'est-à-dire pour les spectateurs du webinar je le vends à 1000 euros hors taxe 1200 euros tout TTC et vous avez l'opportunité pour être sûr que vous n'ayez aucune excuse vous avez l'opportunité de le payer en 3 fois pour être sûr que les personnes qui ont un problème de trésorerie puissent rejoindre et vous avez vu je le mets sans frais alors pour répondre aux questions traditionnelles et ensuite on fait le question-réponse est-ce que vous avez un problème de temps souvent j'entends des personnes qui me disent Bastien c'est cool mais je ne pense pas avoir le temps d'utiliser LinkedIn pour prospecter ma réponse est simple aujourd'hui le temps qu'on va allouer à la communication ce n'est pas en option aujourd'hui ce n'est pas on a le choix entre communiquer ou ne pas communiquer si vous voulez obtenir des clients vous devez mettre en place un plan d'action et je vous aide c'est une problématique qui est hyper importante à mes yeux moins le temps et c'est pour ça que vous allez voir j'ai une méthode de productivité qui est pensée pour toute la formation et celle va vous permettre aujourd'hui de rejoindre de pouvoir organiser votre temps et d'organiser votre stratégie sans pour autant que ça ne prenne du temps sur votre activité actuelle ensuite sur le positionnement je n'ai pas envie de me spécialiser ma question c'est aujourd'hui sur LinkedIn est-ce que aujourd'hui vous avez des clients sur LinkedIn si la réponse est non je vous recommande de vous positionner et de prendre le risque de renoncer à une partie de l'audience ensuite les prix je n'ai pas le moyen pour rejoindre le programme vraiment c'est important c'est un investissement moi aujourd'hui ce n'est pas une dépense l'objectif c'est que vous mettez de l'argent et évidemment que vous en ayez ensuite pour votre argent que ce soit un rentable que ce soit un investissement c'est le plus important et moi de toute façon je gagnerai de l'argent si vous obtenez des résultats parce qu'ensuite vous allez me recommander je l'espère et même comme les clients vous avez vu après un site à formation peut-être qu'ensuite on fera des accompagnements plus long terme et la dernière question c'est comment rejoindre cette magnifique formation et ça c'est une très bonne question et bien écoutez pour rejoindre cette formation vous avez deux options ici vous avez un flash code vous pouvez prendre votre portable swiper et directement cliquer pour rejoindre ou alors je vais vous mettre le lien directement dans l'espace zoom et de toute façon pour être sûr que toutes les personnes qui veulent puissent avoir le lien je vous enverrai à la fin et après je réponds aux questions je les vois je vous enverrai ensuite à la fin un email où vous allez pouvoir avoir toutes les toutes les questions toutes les informations etc. pour rejoindre hop je vous ai mis le lien directement sur l'espace zoom dites moi si vous le recevez ou pas et ensuite je vais commencer à répondre à toutes les questions alors peut-on réussir sans cesse manager je vous le déconseille je vous le déconseille parce qu'aujourd'hui cesse navigator ça nous limite si on l'a pas si on n'a pas cesse navigator malheureusement on va pas avoir assez de cartouches pour ajouter beaucoup de personnes donc je vous recommande vivement aujourd'hui moi de prendre cesse navigator parce que cesse navigator va vous permettre de cibler déjà c'est vraiment hyper important et de toute façon vous avez un mois gratuit sur cesse navigator et normalement pendant ce mois gratuit vous vous rendez compte du potentiel de l'outil et certainement peut-être pour certains vous parvenez à le rembourser et donc très rapidement vous allez voir que c'est intéressant donc profitez du mois gratuit et vous verrez après j'ai une page pro sur LinkedIn y a-t-il une astuce pour réagir commenter etc depuis la page pro sur des posts oui aujourd'hui il y a une stratégie qui nous permet de réagir en tant que page pro mais attention je vous recommande vivement de ne pas passer par la page pro parce que à temps investi et go on va dire aujourd'hui il y a beaucoup 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 plus de résultats quand on investit du temps sur une page perso les gens ils vont sur LinkedIn pour parler à d'autres personnes on part de l'email parce que l'email c'est extrêmement froid on n'a pas des bonnes personnes en face de nous on n'a pas leur visage on n'a pas leur tête on a des entreprises LinkedIn nous permet justement de pouvoir nous adresser à des personnes qui ne sont pas qui ne sont pas des robots qui ne sont pas des entreprises donc ça c'est hyper important pour moi de vous focaliser sur votre profil perso alors ensuite quand tu fais un événement sur LinkedIn tu peux inviter tous les membres de ton premier réseau potentiel ou c'est limité alors c'est limité mais quand même il y a énormément de place je crois qu'on peut en inviter 350 par jour il me semble et de toute façon c'est nominatif c'est à dire que si jamais on a un invité 350 et que sur les 350 il y a des peut-être 100 qui acceptent et bien vous allez pouvoir ensuite ça qui est cool vous allez pouvoir en réinviter 100 directement alors j'ai l'impression que plus je publie plus il faut de réactions pour que la visibilité du poste augmente est-ce que c'est une réalité alors non sauf quand ça fait longtemps que la personne n'a pas publié LinkedIn a envie naturellement d'aider les personnes d'inciter les personnes à commenter ils ont envie de solliciter donc ils incitent les personnes aujourd'hui à poster et donc quand ça fait longtemps que vous n'avez pas posté quand vous postez naturellement il va y avoir un petit boost pour que vous vous dites oh putain c'est génial et en fait à l'inverse plus où vous allez poster plus où vous allez obtenir des résultats LinkedIn récompense les personnes aujourd'hui qui publient beaucoup parce que LinkedIn est une plateforme de contenu et on a envie justement de mettre en place une stratégie qui va récompenser les personnes qui publient souvent hop alors attendez on me demande alors je vais vous remettre oui je vous remets l'écran directement pour le flash code et normalement je vous ai envoyé alors pas reçu le lien d'inscription alors attendez je réponds le lien d'inscription hop bizarre vous n'avez pas reçu le lien d'inscription il n'y a personne qui l'a reçu dans le chat normalement je vous l'avais envoyé alors et au pire je l'enverrai directement par email blablabla alors ensuite bon ben si vous n'avez pas alors attendez je reçois des messages en effet non je n'ai pas le lien et ben écoutez alors attendez hop là je vais essayer de le remettre conférencier et participant alors là normalement vous avez dû le recevoir là normalement vous avez dû le recevoir le lien vous avez dû recevoir le lien et si vous avez des problèmes n'hésitez pas à me dire ensuite est-ce que tu as des techniques manuelles est-ce que tu as des techniques manuelles oui aujourd'hui comme je vous l'ai montré il y a des outils d'automatisation qui vous permettent de gagner du temps sur vos envois de messages mais par contre il y a aussi des stratégies manuelles qui marchent super bien notamment pour contacter des clients un petit peu plus VIP et clients un petit peu plus VIP ça fonctionne quand même un peu mieux notamment si vous voulez plus de la qualité plutôt que de la quantité j'ai mis en place un système dans la formation qui vous permet de démarcher de façon plus qualitative ça marche en général j'ai un client qui vend des logiciels de gestion sur mesure c'est des gros gros paquets et plutôt que de faire merci pour ceux qui rejoignent c'est cool plutôt que de faire plutôt que de faire aujourd'hui de l'automatisation on envoie des messages un peu plus simples et c'est vrai que c'est assez intéressant de jouer comme ça c'est assez intéressant d'envoyer des messages manuels parce que ça nous permet d'avoir des personnes plus qualifiées au téléphone on va dire alors ensuite oh là là il y a plein de questions c'est cool tu parles de plusieurs milliers de contacts à prendre mais sur combien de temps étant donné que LinkedIn limite la prise de contact nous sommes censés n'inviter que les personnes que nous connaissons affichées sur LinkedIn malgré les outils orientés et les prospection comment éviter d'être bloqué par LinkedIn en fait alors LinkedIn je vais être honnête avec vous fait une guerre aux outils d'automatisation par contre maintenant LinkedIn les fait rentrer dans leur business model il n'y a rien d'officiel dans ce que je vous dis c'est officieux mais c'est un fait ça fait 5 ans que je suis sur LinkedIn et que ça marche comme ça aujourd'hui en fait LinkedIn c'est assez simple c'est si jamais vous mettez en place un outil d'automatisation il faut que vous ayez CS Navigator et si vous payez CS Navigator vous pouvez inviter beaucoup plus de personnes c'est un petit peu le moyen qu'ils ont trouvé parce qu'à chaque fois qu'ils fermaient un outil d'automatisation il y en avait 15 autres qui réapparaissaient et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait rentrer dans leur business model tout simplement donc grâce à ça en mettant en place donc ce système en prenant CS Navigator vous n'avez plus aucun problème et de toute façon vraiment ce qui est hyper important c'est que les outils d'automatisation ne sont pas une fin en soi et je vous l'ai suffisamment dit vous ne devez pas être dépendant des outils je n'arrive pas à rejoindre j'ai essayé de payer mais ça n'a pas marché alors en effet je ne sais pas je n'ai pas reçu pourtant de mail comme quoi ça ne marchait pas normalement ça devrait être bon alors encore une fois je vous renvoie le lien au pire de toute façon vous avez encore le lien par email mais normalement ce lien est bon il y a une personne qui a rejoint donc normalement ça devrait le faire alors 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 Frédéric je trouve ce webinaire et ton approche vraiment intéressante ma cible actuelle ce sont des entrepreneurs TPE artisans, commerçants en profession libérale je pense que ma cible est un peu limitée sur LinkedIn par rapport à Facebook qu'en penses-tu ? alors aujourd'hui je sais que les gens n'aiment pas entendre ça mais moi j'utilise Facebook grâce à LinkedIn sur LinkedIn il y a énormément de personnes alors toi tu m'as dit profession libérale il y en a profession libérale c'est café entre guillemets sur LinkedIn il y en a plein si tu n'es pas limité vous pardon ce tuto déjà si vous n'êtes pas géographiquement limité normalement normalement ça devrait le faire sans aucun souci il faut juste il faut juste en effet trouver l'audience sur LinkedIn ensuite sur Facebook moi j'aime bien utiliser Facebook après je m'explique LinkedIn me permet d'avoir mon noyau de prospects mon noyau de prospects et sur ce noyau de prospects je prends par exemple des fois les adresses e-mail je le donne à Facebook et je dis tiens Facebook regarde je t'envoie 2000 prospects fais-moi un gros mash-up un gros ces 2000 personnes trouvent une audience similaire dis-moi sur ton Facebook quelles sont les 100 000 personnes qui ressemblent plus aux 1000 personnes que je viens de te présenter et sur ça sur cette base ensuite s'il te plaît dis-moi mets-moi en contact avec les personnes sur Facebook et c'est grâce à ça en fait qu'on a un ciblage extrêmement précis sur Facebook un ciblage B2B parce que de base le ciblage vient de LinkedIn et donc c'est comme ça moi que je procéderai si j'étais vous c'est d'abord utiliser LinkedIn d'abord essayer de se faire des appels stratégiques etc. et une fois qu'on a une bonne base d'audience on prend tous les données on les fout sur Facebook et de Facebook on touche justement d'autres personnes c'est comme ça en tout cas que moi je fais et que généralement les personnes à qui on veut scaler aller beaucoup plus loin les webinaires etc. si on veut avoir des billets de personnes il faut au bout d'un moment injecter un petit peu de budget publicitaire mais on n'est pas obligé regardez là le budget j'ai mis zéro budget publicitaire juste un tout petit peu au début pour tester ça ne marchait pas trop donc non non alors est-ce que votre formation est prise en charge par le CPF ? Non désolé elle n'est pas prise en charge encore par le CPF ça serait dans la tout plus 2022 je pense de mettre en place mais pour l'instant non elle ne l'est pas alors je pense que j'ai répondu à cette question on me demande encore le lien écoutez je pensais que j'avais envoyé le lien donc je vais essayer de le renvoyer directement à la personne hop je vais essayer de l'envoyer sans Bitly alors attendez hop là hop là hop là hop là ensuite n'hésitez pas si vous avez encore des questions hop là je vais l'envoyer sans le Bitly comme ça on va voir si ça fonctionne mieux je vais arrêter de partager puisque je pense que vous avez eu assez vu le flash code hop 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 cool 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 hop quel est le budget à prévoir en plus de la formation alors vous avez Cessnavigator qui est très 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 fortement recommandé vraiment je vous recommande vraiment de prendre Cessnavigator donc et en plus de ça il y aura juste un petit outil d'automatisation à 8 dollars par mois qui vous permettra de gagner du temps il n'est pas obligatoire il est très 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 fortement recommandé alors qu'en est-il pour les l'immobilier alors l'immobilier oui l'immobilier moi ça dépend encore une fois tout dépend de l'audience la seule chose où je ne peux pas interagir moi c'est l'audience évidemment et donc ça va dépendre aujourd'hui si jamais votre cible est une CSP plus oui ça marche oui ça marche parce que moi j'ai des personnes qui en effet se font en ciblage et le tout c'est de savoir concrètement qui ont démarche concrètement et ben cool est-ce que vous avez des dernières questions ou est-ce que c'est bon est-ce que vous avez des questions sur la formation sur est-ce que ça vous intéresse de la rejoindre n'hésitez pas et et au pire et ben écoutez on on approche doucement mais sûrement de la fin le lien marche ben cool cool si le lien marche hop je regarde dans l'autre qu'on va verser génial bon et ben écoutez sur ce je pense qu'on a bien fait le tour combien de jours ben aujourd'hui moi c'est toujours pareil les prix webinaires je vous laisse 5 jours pour vous décider je vous laisse 5 jours parce qu'aujourd'hui moi je fais une offre qui que je ne fais pas aux clients que j'ai au téléphone donc c'est important pour moi aujourd'hui de faire en sorte que quand même mes clients ne se sentent pas lésés et donc pendant 5 jours vous avez l'opportunité de rejoindre le programme je sais peut-être qu'il y en a qui ont besoin de réfléchir ou autre et à la fin de ces 5 jours ben oui vous pouvez directement rejoindre la formation cool et ben écoutez je vous souhaite une très bonne soirée j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions n'hésitez pas et en attendant ben moi je vous souhaite une très bonne fin de une très bonne une très bonne soirée je suis lessivé je pense que je vais bien dormir et et en attendant ben écoutez foncez sur LinkedIn et on se retrouve j'espère rapidement au revoir au revoir à tous bonne soirée